Chérie, tu sais que tu voyages beaucoup la nuit, non? Tu sais que dans les églises, on vous a dit que le voyage astral est mauvais, voilà, l'esprit des eaux est mauvais, tu vas devoir te reprogrammer. La nuit, les rêves, ce n'est qu'une continuation de la journée. Et beaucoup de messages, tu les attrapes dans les rêves. Parce que ton esprit n'est pas ouvert à cela. Quand ça arrive, même si tu te réveilles, tu commences à dire, oh, à l'air de moi, Satan. Il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de pouvoirs qu'on te donne dans les rêves. C'est moi que tu ne connais pas interprété. Parfois, on te donne la bague, parfois, on te met sur une chaise, parfois, on te donne un sac. Voilà, voilà les façons par lesquelles on te donne un nouveau pouvoir. On ajoute, c'est un peu comme si on a ajouté une case à ta maison, ou une, je ne sais pas, mais ce que tu fais la nuit là, ce n'est pas mauvais. Il y a les bons et les mauvais, bien sûr. Les agents de lumière vont se reconnaître. Il y en a parmi vous, vous sortez la nuit pour aller guérir les gens. Oui. Commencez à accepter votre nature, parce que je sais que vous vous cachez. Et il y en a parmi vous, vous avez même éteint ça, vous avez fait taire. Donc, tu viens avec un homme, on te montre tout de lui. Donc, tu te réveilles le matin, tu lui dis que tu as fait ça, 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 non. Parfois, tu lui dis même que tu vas faire ça. Il doute. Après, dans le juin, il se passe. Ce sont des pouvoirs, ma chérie. Accepte d'abord ça, please. I beg. Accepte. Quand tu fermes tes yeux là, il y a une continuation de toi. Et beaucoup d'entre vous, vous pâchez, fais le bien aux gens dans vos rêves. Merci. Sous-titrage ST' 501